On va parler de ce que j'ai acheté. Oui je sais, j'essaye de faire attention à mes dépenses, etc. Mais des fois on ne peut pas faire autrement, en tout cas moi je n'y arrive pas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté en particulier en beaux livres et aussi en livres tout court lors de mes dernières pérégrinations, notamment à Lille, parce que je suis passée dans des librairies qui sont un peu mythiques là-bas, donc forcément on va commencer par les beaux livres, notamment un que vous voyez normalement dans mes vidéos que je mets par là-bas, là je l'ai remplacé exprès pour vous montrer ce que c'est. Donc c'est un livre qui s'appelle For Your Eyes Only, de Greg Léon ou Léon Guillemin. Donc j'aime beaucoup le style qui me fait penser à la BD, mais du coup à Lichtenstein, et je pense qu'il y a énormément de choses à l'intérieur que je pourrais photographier, enfin photographier, imprimer en grand pour faire des affiches pour la maison. Alors voilà, après ça c'est peut-être des choses que j'enlèverais si mes parents passent chez moi, mais il y a plein de choses, c'est super graphique. Je vous enlève peut-être d'autres aussi, il y en avait un avec Jasmine que je trouvais juste magnifique. Et là si j'avais préparé un peu ma vidéo, j'aurais mis des post-it, des choses comme ça, ou ça aussi c'est rigolo. Voilà. Bon, tout est derrière de toute façon, tout est à la fin. À la fin vous avez tous les détails de ce qu'il y a, c'est celui-là avec Jasmine. Celui-là je pourrais l'imprimer et le mettre au bureau, vu que si ça parle de Twitter, forcément ça va nous parler au bureau. Voilà, donc ce beau livre que j'ai acheté, ça va à 39,90€, c'est pour un beau livre au Centre Pompidou. Je l'ai acheté suite à l'exposition sur les années 80, dont je vous parle dans la vidéo précédente. Enfin je ne sais pas dans quel sens vous l'avez regardé. Donc un beau livre. Vous savez ce que vous pouvez m'offrir éventuellement, si vous avez envie de dépenser vos sous. Après, autre beau livre que j'ai acheté aussi au Centre Pompidou, c'est « Est-ce que vous allez reconnaître le style ? » Si je vous dis années 90, 2000, si je vous dis photographe extrêmement connu aux Etats-Unis qui a fait un nombre de couvertures innombrables, je vais essayer de vous trouver une qui est super connue. Là aussi j'aurais pu la préparer cette vidéo et mettre des affiches. Super connue, pas forcément la plus connue. Oups ! Là, bon, j'arrête le suspense. Donc c'est David Lachapelle. J'adore, j'adore. Oups ! Ça y est, petit accident. Désolée pour les oreilles. Donc c'est un artiste que j'adore. Je trouve qu'il fait des choses vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Alors attention, vous allez trouver aussi de la nudité, évidemment. Là, c'est Courtenay Love. Il y a de tout. Il y a des choses un petit peu choquantes. Il y a des choses qui sont très léchées. Il y a des choses qui sont un peu plus trash. Après, il y a des choses qui sont aussi dans l'imaginaire érotico-gay, ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est un très très beau livre. Je n'ai pas fini de le feuilleter parce qu'il y a quand même... Je ne sais pas combien il y a de pages là-dedans. Mais il y a des choses qui peuvent vous choquer. Attention, ceux qui ont un rapport un peu particulier à la religion, qui aiment les icônes, qui ne veulent pas qu'on remette en cause ces icônes-là. Il ne faut pas y aller parce que lui, il adore personnifier des films, mais aussi des icônes classiques. Là, c'est Britney, là ? Oui, c'est Britney. Voilà. Vous avez forcément vu ces photos dans les magazines, donc vraiment, il fallait que je l'aie. Ensuite, suite à l'exposition... Je n'ai pas pris encore parce que je devais le recevoir pour mon anniversaire, mais ça arrivera peut-être bientôt. J'accepte les cadeaux en retard. Donc j'ai pris un autre recueil de Bettina Reims, suite à l'exposition que j'ai vue. Là aussi, j'en parle dans la vidéo précédente. À la maison européenne de la photographie. Donc, Charlotte Trampling, superbe. Et puis, il y en a d'autres un peu plus. Ah, il y a Monika Bellucci. Forcément, si il y a Monika Bellucci, je vous le montre. Voilà, donc c'est un très très beau livre aussi. Celui-là, ce n'était pas excessif, je ne sais plus. C'est à 25 euros, bon, ça va. Là aussi, pareil, c'est le genre de livre qui regorge de photos que j'aimerais faire encadrer. Donc, comme mes murs sont très blancs ici, je vous montrerai à l'occasion, et bien, ça me donne plein d'idées. Autre beau livre, voilà, donc ça, Dita Von Teese. Voilà, donc ça, c'est son livre qui est sorti récemment et qui était proposé au Crazy Horse à la sortie de son spectacle. Donc, voilà, comme j'adore Dita Von Teese et je les ai trouvés vraiment très glamour. Il y a plein plein de photos sur son style. Enfin, il y a des photos absolument sublimes. Donc, voilà, je pense que là aussi, je n'ai pas fini de le regarder. Il y a plein de tutos sur comment elle fait ses coupes de cheveux, ses maquillages. Enfin, c'est un travail de fou, quoi. Moi, je ne sais pas comment elle fait. Enfin, c'est son personnage aussi. Donc, voilà, Dita Von Teese, celui-là, j'ai adoré. Je n'ai pas encore fini de le feuilleter, mais très, très bien. Ça, c'était sur la partie beau livre. Ensuite, quand je suis passée à Lille, je suis passée au Furet du Nord et je ne pouvais pas partir sans rien, ce n'était pas possible. Et donc, j'ai pris celui-là. Margot Motin, moi, c'est une passion que j'ai pour elle depuis longtemps. J'avais, au départ, repéré celui-là que j'avais, et j'avais même chroniqué pour Zo. J'adore, j'adore, je trouve que c'est son meilleur pour l'instant. Le truc, c'est que je l'ai prêté. Je pense à une de mes amies et qui ne me l'a jamais vendue. Et ce n'est pas grave, je suis d'accord pour que les livres voyagent et il n'y a pas de souci. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te dis, ah bah oui, j'aimerais bien le relire. Et tu ne sais plus trop à qui tu l'as prêté. Donc, hop, je l'ai racheté. Et ça ne sera pas un mauvais investissement parce que je pourrais prêter à nouveau à d'autres amis. Voilà. Celui-là, donc, je l'avais vu et j'avais feuilleté aussi. Mais je ne l'avais pas forcément acheté parce que je me disais, bah moi le mariage, bon, chacun son truc, mais moi le mariage, je suis un peu contre. Enfin, je ne comprends pas le concept du mariage à la base, quoi. Pourquoi dépenser des sommes pharaoniques pour une seule journée, de la robe au dîner au machin ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Alors qu'on peut très bien se paxer ou rester sans lien de papier. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je ne comprends pas le concept même du mariage. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas acheter un livre là-dessus. D'un autre côté, comme je me doute que ça ne parle pas que de mariage, mais plutôt de la vie à deux en général, il y a des situations de, voilà, comment, voilà, qu'est-ce que vous pensez des goûts de l'un et de l'autre ? Donc, c'est plus le côté vie à deux, avant de vous lancer dans le grand pas du mariage, ou pour certains, ce serait simplement de vivre ensemble ou de faire un enfant. Donc, ils sont des capes particuliers. Donc, comme c'est écrit par Margot Motin et Paco, donc son compagnon dans la vie, mais également auteur par ailleurs, que j'adore, voilà, je me suis dit que ça allait être drôle. Donc, j'ai commencé à le dévorer quand j'étais à Lille. Et voilà, c'est comme d'habitude. Et c'est à conseiller. Je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai fini. Donc, ça, c'était Au Furet, du Nord. Et du coup, dernière BD que j'ai prise, The. Donc, cette BD de Vanida. Donc, Vanida, j'avais lu quelques autres BD d'elle, et j'aime beaucoup son style. C'est très... C'est très beau, c'est très sensible. Et voilà, c'est... On a juste quelques pages. C'est très beau, très bien dessiné aussi. Et donc là, je vous dis juste les premières phrases qui sont derrière. Alors, Coralie a 28 ans, un père laotien et une mère française. Elle vient de se séparer de son copain et habite seule pour la première fois de sa vie. Elle a du mal à sortir de chez elle, à part pour le boulot. Heureusement, son frère qui habite Paris passe la voir régulièrement. Quand elle décide de s'inscrire à la capoeira, à la fois par défi et pour se forcer à sortir, elle n'imagine pas que grâce à ce sport brésilien, elle va en apprendre beaucoup sur ses origines asiatiques. Donc ça, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça me parle beaucoup, le côté, encore une fois, double culture. Le côté, ben voilà, on se retrouve célibataire après une période un petit peu longue. Qu'est-ce que c'est que de vivre tout seul, à nouveau. Enfin, pour elle, c'est la première fois. Ah, ben, c'est sans doute parce qu'elle est passée de ses parents à son copain en couple directement. Grosse connerie, enfin, si vous pouvez éviter. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Et là, ensuite, trois petits livres que j'ai trouvés dans la librairie, qui est vachement sympa à l'île, rue de Paris, qui s'appelle la librairie des quatre chemins. Et c'est une librairie qui fait aussi salonté. Donc on s'est posé là-bas avec ma copine Flo, Cougbou Flo, et on s'est dit, mais voilà, il faut absolument qu'on se prenne un thé là-bas et qu'on regarde un peu ce qu'il y a. Et puis on essaye de faire attention à ne pas prendre 15 milliards de livres. Donc ouais, je suis partie avec trois livres. J'aurais pu partir qu'avec un seul. Mais en fait, j'ai vu cette petite collection de contes. Et il y avait aussi plusieurs origines, plusieurs pays. Je n'ai pas trouvé Aux Origines du Monde, spécial Algérie. Donc du coup, je suis tombée sur celui-là, Contes des Sages du Maghreb. Donc je me suis dit que j'avais trouvé des choses intéressantes dedans aussi. Celui-là Aux Origines du Monde, Contes et Légendes des Pays de l'Inde. Bon, ça va être pour Mylène, mais elle va finir par me prêter les livres que je lui offre, à force. Parce que là aussi, ça m'intrigue toujours la mythologie de certains pays. Et celui-là, là aussi, je trouvais que le titre était rigolo. Procès du grippin et autres objets qui nous tapent sur les nerfs. Donc c'est assez rigolo. Il y a plusieurs objets qui vont être comme ça, un petit peu analysés. Donc il y a le composteur habillé. C'est vrai qu'à la SNCF, il faudra qu'on en parle, les cocos de la SNCF. C'est pas normal qu'en 2016, un billet, il faut le passer dans un sens. Non, dans l'autre sens. Non, c'est en bas. Non, c'est en haut. Donc maintenant, on ne prend plus la tête. On le fait avec le portable et on imprime les billets et basta. Mais voilà, il va falloir s'y mettre un côté innovation quand même. Mais on les aime beaucoup, les gens de la SNCF. Coucou les copains. Les chaînes à neige. Alors, je n'ai pas mon permis. Donc pour l'instant, les chaînes à neige, ça ne me parle pas vraiment. Le GPS. Par contre, la housse de couette. Je suis d'accord. La housse de couette, c'est aussi une tannée. Donc ça, ça m'intrigue beaucoup. Je pense que je vais beaucoup rigoler. Donc c'est chez Folio. Voilà, je me suis dit, ça coûte quelques euros. Ça ne mange pas de faim. Donc ça, c'était le book haul pour les quelques derniers jours d'avril. Et on va essayer de faire attention à ne pas trop en acheter d'autres dans ce mois. Parce qu'entre ça et le salon du livre, mars et avril, ça commence à exploser en termes de budget. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit bilan des achats. Et je vous en parlerai bien sûr dès que je les aurai lus tous un an. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous !